à notre table ce soir si je peux me permettre l'ancien estime à son casselle deux stars d'hollywood le premier à jouer dans oceans 12 oceans 13 black swan encore jason bourne quant à la seconde elle a tourné dans hollywood mais elle est également la doublure officielle de tom cruise par l'eau à maman ah merde quelqu'un qui existe avec cette tête florence merci déjà d'être resté avec nous pour partager le dîner préparé par abdel qui nous le présente dans une seconde délicieux ça t'as pas goûté ça se voit c'est joli c'est du veau non c'est quoi qu'est ce que c'est abdel tout simplement cuit emincer grillé en dessous j'ai mis un peu de riz cuisson comme un riz pilaf avec des courgettes des carottes du gingembre beaucoup d'ail parce que ça sent l'ail et voilà il faut presser le citron dessus c'est déjà pressé bon au lieu de plonger dans l'assiette florence c'est une appli où tu mets ta tête sur n'importe quel corps quoi tu vois tu l'as pas fait toi je le connais je le fais pas moi tu n'as pas mis ta tête tu l'as pas posté c'est tout mais t'as passé ton été ça se trouve elle fait comme tout le monde sans déconner moi je trouve que ça vous va hyper bien florence écoute je crois que je vais opter pour le petit cheveux court et la petite moto mais le film d'action ça ça le ferait non oh non pourquoi oui et pourquoi non pourquoi oui on commence je pense qu'elle a l'énergie elle a le physique elle a le savoir faire qu'elle a la gueule quoi c'est bien sûr mais grave non mais tu rigoles mais regarde de ces militaires quartier aux états unis qui fait spa et elle est génial avec les femmes qui sont pas encore en france on pourrait faire des espionnes et tout des machins une méchante espionne vous courez bien le marathon dans le film ouais exactement j'ai juste une question une question vous vous connaissiez ou pas avant les appels du pied d'une légèreté subtilité de florence au césar il ya quatre ans déjà quand elle demandait votre numéro de téléphone j'avais jamais entendu parler d'elle il ya une nana qui se fout de ta gueule au césar toute la soirée elle dit ton nom elle dit ton nom elle veut ton numéro j'ai trouvé son numéro je l'appelais j'ai mis tu veux quoi toi tu étais tout contente a dit merci mais vous ne connaissiez pas et votre complicité elle date de ce moment là parce que j'ai l'accompagné on peut pas se piffer en quoi c'est votre fantasme mais non mais je joue avec l'image moi je me casse avant le dessert c'est comme ça ouais ça le met mal à l'aise bichette ah bon bah oui c'est dur c'est dur d'être un sex symbole mais c'est dur moi j'en sais quelque chose non mais tu sais je joue avec l'image oui là oui bien sûr c'est vrai que c'est plus marrant d'essayer d'avoir le numéro de vincent castel que que deux là je suis mère dans la merde on va voir si t'en as que deux que deux un peu de courage que deux que de patrick c'est pas que deux que de moi c'est pas d'exemple mais enfin vous comprenez ce que je dis c'est que quand jamel faisait avec carambeux le numéro c'est tu veux dire que tu me suis un peu ta carambeux on est ravis de vous avoir les deux mais aussi vraiment vous formez un duo superbe mais c'est pas mon mari dans le film et ça j'ai compris après avoir accepté ah oui c'était pas dans le contrat dans le scénar on vous a dit voilà c'est un cas c'est un j'ai dit parfait et en fait et c'est françois mais c'est pas mal et c'est parfait on choisirait peut-être tout françois damiens comme mari plutôt que vinson cassel moi je suis là bas à choisir je prendrais françois damiens moi aussi en vrai vraiment ou les deux ok sympa il est drôle il est adorable de recul il est très gentil contrairement à vous c'est un magnifique acteur il est très beau aussi et d'ailleurs je m'entends mieux avec françois damiens ce qu'avec elle le bonheur des uns l'histoire de deux couples d'amis de très longue date qui voient leur harmonie voler en éclats lorsque la plus discrète d'entre eux écrit un livre qui va vite devenir un best-seller et évidemment ça va susciter diverses réactions dont une réaction très saine de sa meilleure amie carine interprétée par florence foresti j'ai écrit un livre voilà tu es en train d'écrire un livre ton bon écoute oublie c'est pas non mais non attend on a trop dit là attends attends j'ai deux éditeurs qui m'ont appelé aujourd'hui grémi l'arbre c'est la maison d'édition la plus prestigieuse tu es très impressionné par votre livre je me dis si léa elle y arrive pourquoi moi je vais mettre à la sculpture depuis qu'on en passe j'ai plein d'idées là paul valéry dessinait une demi-heure avant d'écrire rimbaud il prenait de l'opium et moi je les cible les placards pas con tu peux pas envoyer ça des éditeurs le mari est vraiment trop con on va me reconnaître j'essaie de le faire sortir le voyage pas à l'intérieur là mais il doit se faire chier non je vais faire poney tiens ça va plus vite je sens tellement que la littérature c'est pour moi ça me rend dingue que léa m'évoler mon art et j'aimerais vraiment que tu lisent attendre parce que c'est le moment de la série où on va comprendre qui est le tueur j'ai écrit un livre il ya plein de gens qui l'achètent j'ai enfin trouvé mon truc et c'est dans la casserole en fait du coup je passe un peu à la télé rien du tout ça va s'arrêter là tu m'offres la moto la chambre d'hôtel et tout je peux pas je peux pas être un mec en dessous on était bien comme on vivait avant bordel non avant c'était simple je disais un truc à l'écouté arrêtez de monter au plafond parce que j'ai cette phrase dans un film tout le monde l'a dit souvent à tout le monde au plafond sur cette phrase mais cette phrase elle est incroyable mais excusez nous de monter au plafond l'ensemble pas partout ok d'accord c'est vrai le film ne nous appartient plus bon mais non un film grosso modo sur ce que c'est que de réussir sa vie dès la première scène il ya le personnage de bernice bejo qui dit qu'elle ne sait pas vraiment ce que ça veut dire que de réussir sa vie est-ce que vous deux c'est pas facile à dire vous considérez que vous avez réussi la vôtre posez votre faute jusqu'ici vraiment enfin je veux dire c'est le genre de constat qu'on fait à quel âge en principe ça est-ce qu'il ya un moment où vous êtes dit là finalement ça ressemble un petit peu à ce que je voulais enfant il est temps non arrête pas non mais qu'on se pose la question c'est si on a sa place ou pas c'est quand même déjà super chouette d'avoir trouvé sa place moi je trouve que déjà moi je suis très tellement heureuse d'être comédienne que si c'est ça réussir non je sais pas mais bien donc bah oui mais qu'est ce qu'il y en a une énerve t'as vu comme il est méchant tu as toujours un petit pic comme ça je savais pas que tu étais comédienne je pensais que tu étais humoriste c'est ça que je voulais dire c'est moi oui comique ouais ouais mais je trouve pas ça alors attendez vincent non mais on va pas lâcher comme ça l'affaire quand vous avez commencé à être célèbre par exemple j'imagine que le regard de certains de vos amis de vos proches a peut-être changé sur ce que vous étiez et vous même quand certains de vos proches ou amis sont devenus célèbres peut-être que le vôtre aussi peut-être que vous êtes questionné sur ça j'ai été jaloux et on a été jaloux de moi oui à quelle question c'était ça la question c'est ce qu'on nous a posé tous les jours depuis qu'on a commencé cette promo mais on n'était pas là non bah c'est normal ils vont pas nous demander ce qu'on pense du on peut on peut changer de sujet de quoi est ce qu'on parle de comment il s'appelle le mec qui vient de sortir la semaine dernière t'es net moi j'y vais en plus je suis premier de créer non mais jaloux de qui et à quel point parce que oui non mais parce que là il est vraiment jaloux de la réussite de sa faim il pense qu'elle va se faire draguer par la peur de perdre ouais et on a eu peur de vous perdre ou pas mais on voulait formuler comme ça aussi joliment à qui on parle à moi ça vous êtes tellement loin mais oui depuis qu'il ya cette rallonge alors oui moi est tout ça ah oui les amis proches par exemple les amis d'enfance c'est vrai qu'ils se disent de toute façon tu t'en fous de nous maintenant enfin ça peut arriver évidemment ce qui est une hérésie mais oui bien sûr qu'il ya ce genre de peur ça j'imagine que c'est tout à fait légitime mais c'est vrai que c'est complètement fantasmé aussi parce que comme le dit berenice beijo dans le film on ne change pas entre guillemets enfin c'est vrai qu'on ne change pas mais les gens s'imaginent des choses et projettent des choses peut-être sur le succès ou la célébrité qui sont pas toujours vrai qui sont fantasmatiques quoi oui tandis que vous même pardon je crois que ça a été déjà dit quelque part au moment de la promotion mais tandis que vous même vous avez ressenti à un moment un sentiment d'imposture un moment vous êtes dit sur vous aussi le succès alors l'imposture non parce que moi je me suis dit bah ouais merde quoi je fais ce que j'aime ça plaît je force personne mais je veux dire les gens qui veulent pas venir me voir ou qui m'aiment pas je leur mets pas un couteau sous la gorge donc non mais mais en effet parfois on se dit ça fait beaucoup j'ai beaucoup de chance voilà et tu dis putain j'ai vraiment beaucoup de chance il ya des gens qui n'ont pas beaucoup de chance et des fois ça ça peut mettre un peu mal à l'aise quoi c'est normal la culpabilité c'est vrai par la culpabilité de la réussite ouais non moi ça va sans le ressentir tout le temps j'ai eu le problème bizarrement juste un problème de répétition de devoir répéter tout le temps la même chose ça oui c'est le sujet du film on est d'accord mais on peut être jaloux mais c'est pas un sujet anodin très anodin je sais bien que le propos est vachement important et intéressant et c'est pour ça qu'on a fait le film d'ailleurs c'est pour ça que c'est une bonne comédie à la fois on rit et en même temps ça pose des problèmes qui nous touchent tous qu'on soit dans la réussite ou pas exactement oui parce que la réussite en fait on n'a pas besoin de devenir célèbre en fait moi j'ai l'impression que c'est surtout le problème du talent en fait le personnage que fait florence tout d'un coup elle pense que si elle s'y met elle aussi elle peut exactement se rend compte que non en fait il ya quelque chose que l'autre a et que elle n'a pas mais elle est d'autre chose oui que ça ne choisit pas en fait puis on a l'impression aussi que ça lui tombe un peu dessus à cette bérénice elle a pas forcément voulu éclore ou en tout cas juste écrit puis tout s'est bien déroulé parce que quand tout est aligné et que vous êtes à votre place tout se passe bien alors les autres ça les rend dingue quoi c'est vrai parce que léa dans le film l'élise béjot elle va avoir que ce succès phénoménal qui va vous enrichir et l'enrichir et vous même énormément mais en fait elle écrit depuis toujours parce qu'elle aime ça et vous vincent quand dans la haine vous explosez en fait jusque là vous jouiez surtout vous aviez joué d'autres rôles avant la haine vous dites avoir joué surtout pour pécho comme tout le monde alors oui comme ça ça fait un peu mais j'ai oui oui on a envie d'être reconnu reconnu un peu voilà mais la vérité c'est que quand je fais la haine à l'époque ça ne tombe pas dessus en fait ça fait déjà presque 15 ans que je travaille moi à faire tout et n'importe quoi quand c'est pas bien discrètement pour essayer de d'arriver à un moment avoir un rôle on peut on peut s'exprimer là c'est pas le cas en fait elle écrit depuis toujours mais elle pense pas en faire sa carrière moi je quand j'étais petit déjà je voulais faire ça quand il ya 25 ans puisqu'on fait cette année les 25 ans de la haine vous êtes à cannes vous dites assez joliment qu'il ya une prise de conscience vous allez voir vous le dites très bien pour vous trois chacun ce que représente cette aventure de ce film cette expérience plutôt de ce film vincent moi ce qui me concerne ça a été ça a été la première fois que je me retrouvais impliqué à 100% dans un film et où j'ai compris ce que ça voulait dire de travailler avant ça j'ai je faisais l'acteur là tout d'un coup on s'est mis à travailler de bon et là en rentrant de cannes vous dites dans 25 ans je ferai toujours ce métier mais ça je n'ai jamais douté par contre quand je vais à cannes cette année là je après l'asso après cannes je suis un peu déprimé je me dis mais alors c'est ça je vois je vois cannes non plus comme un spectateur qui voudrait faire partie du truc je suis mais comme un des acteurs et je vois le carton pâte je vois les 10 que les discours surfaits je vois tout le je vois tous les coulisses et ça me déprime tout d'un coup la magie disparaît puis après je comprends que c'est plus grand marché du film du monde et j'ai bossé comme tout le monde et je deviens un peu plus cynique mais je m'amuse à propos de marché quand vous quand vous êtes effectivement à cannes il ya 25 ans comment imaginer que 25 ans plus tard la veste de vince que vous portez dans le film va être vendue cinquante mille euros aux enchères on a les images c'était pour des associations je crois 50 oui pour le film hors normes et oui pour l'association dont on parle dans le film et que vous jouez si alors d'abord je tiens à dire gens vivent dans la vie qu'est ce qu'il est beau ce film moi j'ai pleuré quand même madeleine à cannes ouais c'est pour eux mais non mais en fait d'abord je tiens à dire que ce blouson était à moi avant le film et que et que je l'avais gardé mais un bon prix chez une ville j'étais content j'étais tout le monde me disait mais non il va partir à dix mille j'ai dit non c'est pas possible c'est quand même le film et c'est sûr et tu sais qu'il a oui c'est dj snack il a fait discrètement et qu'ils m'ont envoyé un message oui oui en plus il l'a fait discrètement et la classe les classes les classes rien à vendre pour 50 mille euros florence je pense pas qu'on qu'on irait jusqu'à tout de suite attend un peu mais vincent disait qu'il a appris qu'il fallait travailler enfin que pour la première fois vous n'avez pas fait l'acteur vous avez travaillé sur le film la haine c'est ce que dit daniel cohen le talent il est inné mais que et que même un travail acharné suffit pas en créer un c'est ce que c'est ce que mon personnage réalise amèrement tout essayé toutes les méthodes pour écrire un roman enfin je veux dire voilà on saurait si on pouvait et le talent d'humoriste ça vous l'avez découvert assez tôt développé par un pourquoi tu rigoles mais pas du tout pour me foutre de toi au contraire c'est que je vois je te vois petit en train de réaliser que tu es drôle en fait ah oui mais je suis drôle non on réalise pas on réalise pas du tout non mais tu as bien vu que tu faisais rire quand même non bah oui un petit peu mais c'était pas d'abord c'est pas évident c'est du boulot enfin c'est pas comme ça quoi et puis tu en es pas sûr du tout quand tu es une jeune ado pas bien enfin comme tous les ados de base pas bien dans ta peau faut quand même contre le prouve que tu es drôle donc au début tu vas au cours de théâtre tu vas dans les cafés t'essayes comme une idiote puis ah ça rigole mais c'est fou quoi tu ne sais pas c'est pas une évidence absolue il faut je trouve surtout que le rire ne se fin pas on peut pas tricher le rire donc il faut aller se frotter très vite à un vrai public et le rire est éclatant et c'est la preuve éclatante de votre talent si toutefois c'est un talent voilà mais avant ça on ne sait pas marion vous avez on connaît votre goût pour les déguisements pour les costumes vous voulez dire les déguisements parce qu'on parlait d'enfance costume ah ouais c'est mon goût pour le jeu pour la comédie mon dieu tous ces personnages que vous avez créé il y en a un qui vous manque tous ils manquent tous ils sont pas tous d'ailleurs hein non on a fait une petite sélection et là mais quand même il y en a pas mal déjà là bon j'adore Anne-Sophie de la coquillette parce qu'elle est terrible ah oui mais là on n'a pas mis les célèbres encore non 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 je les aime mais non mais tout me manque parce que je et c'est vrai qu'en ce moment je fais plus des spectacles un peu qui sont comme des monologues alors il ya un peu de comédie mais il n'y a pas ça me manque beaucoup de les personnages ça me manque beaucoup beaucoup et bizarrement c'est plus difficile à écrire je crois que c'est juste de la paresse qui fait que non mais je me dis j'avoue j'avoue c'est une paresse et c'est une peur aussi parce qu'on prend beaucoup plus de risques entre guillemets parce que faire du stand up c'est assez simple on raconte des blagues enfin c'est assez simple pardon je dis pas ça c'est très difficile évidemment aussi mais bon écrire un personnage avec une pensée un accent j'en sais pas quelque chose qui existe et puis en ce moment ça devient encore plus difficile mais voilà pourquoi vous dites ça ouais mais parce que maintenant quand on fait un personnage on dit elle se moque d'eux avant on disait on dit machin maintenant c'est elle clash elle clash les bobos elle se moque de si je fais de jennifer se moque de jennifer non non je pars enfin voilà alors on parle bien un peu plus touchy on le sert mais même là je n'ai pas complètement libre pour le dire t'as vu maintenant je n'ai pas utilisé certains mots parce que mais voilà on a aussi ça ouais merci mais vincent vous dites ce que vous pensez je vous trouve quand même pas dire dans un monde ça se trouve il dit pas la moitié il en pense bien mais il dit pas la moitié la vérité entre nous on peut dire tout comme on n'est pas tout je sens une pression à plusieurs moments on est on est il faut faire attention à ce qu'on dit parce que tout est sorti de son contexte réutiliser mis en avant buzzer on est on est dans un drôle de moment quand même oui je pense que tout le monde le sens on tombe pas des nus non 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 bien sûr on est dans un truc de radicalisme de pensée unique un peu j'espère que ça va se calmer parce que là je ça va être difficile d'être drôle d'être intéressant j'ai vu l'autre jour une émission dont je ne citerai pas le nom mais où tout d'un coup on faisait un procès d'attention quant au sujet du film c'est à dire qu'on disait ça dans la vie ça ferait il y aurait ce genre de peine dont on paierait tant et on prendrait des années de prison c'est sur le sujet du film c'est-à-dire comme si les gens qui avaient fait le film c'est fou où est-ce qu'on est là ça va filmer n'est où là à le film avec marina c'est sérieux et donc non mais parce que donc il ya une espèce de fiction est pénalisée quoi c'est-à-dire que c'est des procès d'attention perpétuelle sur le sujet il faudrait que tout soit soit niveau pour déranger personne mais c'est pas possible en fait non dès qu'on commence à parler et qu'on dit quelque chose on dérange forcément quelqu'un au moment où je le dis je me dis ça y est je vais me faire niquer demain matin sur les réseaux mais non mais les gens ont besoin tu sais les gens sont pas débiles quoi mais pas les gens ils en ont marre ils le sentent oui c'est vrai ils en ont marre quoi j'aime bien ces coups de gueule non c'est pas un coup de gueule c'est non non mais je comprends même chez vincent aussi c'est son france aussi cette espèce de liberté de parole les discours lisse je veux pas prendre les gens pour des imbéciles les gens ont des pensées les gens sont complexes bon donc ils aiment ça aussi la confrontation le débat d'idées et c'est pas forcément des clashs de la provocation je crois que les gens sont pas du pont apprend aussi à vivre dans une nouvelle ère avec ce nouveau médias voilà ce que ces nouveaux médias et alors là c'est l'anarchie totale c'est le chaos et c'est mais enfin les gens ne sont pas dupes non puis le tribunal populaire de la lapidation on est marrant on va y revenir dans une seconde et on parlera du spectacle vous racontiez que les réseaux sociaux vous les suiviez beaucoup aux toilettes oui c'est le bon endroit c'est le bon endroit j'ai lu votre critique d'un derrière distrait bah on est tout ça on peut parler de quelque chose quand on connaît et moi j'ai la même addiction que beaucoup de gens aux réseaux sociaux j'espère que je vais m'en défaire un jour parce que je gagnerais beaucoup plus de temps et pour lire et regarder des films parce que ça nous arrache aussi à ça et enfin moi personnellement c'est une hygiène pour moi de d'essayer de lire des choses ou de regarder des fictions des histoires c'est une vraie hygiène c'est devenu vraiment une exigence quoi ma voix Vincent vous avez longtemps été distant des réseaux sociaux maintenant on commence à avoir des images de vous y compris en vacances non bien sûr mais c'est vrai que j'étais assez c'est bluffante ça s'appelle du feuilles c'est le futur des voiliers parce que oui j'allais dire mon mari fait du surf normal qu'il fait votre mari le surf derrière le bateau là je travaille avec une fois je travaille je travaille pas j'ai rencontré la personne qui a créé cette chose qui s'appelle takuma et donc voilà je mais c'est vraiment de la plus pour le coup c'est du rêve c'est vrai que tu as l'impression d'être un super héros là dessus ouais surfeur d'argent le surfeur d'argent et qu'est-ce que je n'ai pas posté mon feuille c'est comme ça avant le temps dans le fond le feuille le feuille elle était en télécommande avec le monsieur non il ya une télécommande dans une oreillette sur le foil non et oui parce que il faut un instructeur tout de même un instructeur enfin pour moi il faut un instructeur vincent n'a pas besoin mais moi il me faut un instructeur un mot sur votre nouveau spectacle comment ça non mais plus parce que tu sais c'est compliqué cette affaire c'est à dire c'est à dire pour être sûr d'avoir des salles et de les remplir avec ses histoires de distanciation oui c'est ça c'est que toute l'industrie oui voyez non mais c'est toute l'industrie qui est un peu chamboulée et ça fait des mois qu'ils se battent pour essayer de sauver ce qui reste de du spectacle vivant ouais c'est très 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 vous allez vous battre florent moi je suis là donner envie aux camps qui l'a dit y'a une caméra là mais non non mais à son spectacle mais non on va pas commencer à faire de la propagande non elle est drôle elle est vivante elle est intéressante elle est brillante voilà ça y est on a envie d'aller voir qu'elle est belle elle est belle ça lui rache la gueule mais je peux pas non mais le spectacle non vient qui veut déjà moi je trouve qu'il faut pas dire aux gens allez on est sale machin ils font ce qu'ils veulent ils sont grands si vous voulez bien venir voir mon spectacle vous ne serez pas déçu voilà enfin mais ouais mais ils peuvent être déçu aussi je peux pas leur garantir non ce que je veux dire non on n'est pas déçu aller au cinéma aller faut qu'on fasse des oeuvres qui donne envie d'aller voir mais moi faut que je me bouge le cul quand même si c'est en cours bon bougez vous parce que tu sais j'ai pris la décision je me suis dit c'est dommage de revenir avec le même qu'avant le confinement parce que qui était génial le monde d'hng et du coup d'après c'est le spectacle d'après voilà il n'y a pas encore son titre donc en fait ce spectacle n'est pas encore réglé j'adore il est en cours mais on l'aime déjà c'est de la prod avant la prod c'est génial là tu es en train de monter les financements quoi non je n'y vais excusez-moi pas de financement le théâtre excusez-moi claire chazal attend le présent de passage de si dommage je suis désolé restez avec nous ou revenez demain on n'a pas assez parlé du film le bonheur des inquiets hilarants avec bérénice béjoie avec mais non mais c'est vrai mais damien vrai avec ce qui est formidable génial le bonheur des uns réalisé par daniel cohen avec florence foresti vincent cassel merci vous étiez des gens et françois évidemment si vous voulez bien vous prenez l'air jaune qui est derrière vous retournez-vous comme vous pouvez merci de nous avoir suivi rendez vous demain 19h claire chazal passagers à merci beaucoup aller au cinéma